bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc dans ce live pédagogique éducarté en partenariat avec l'institut du cerveau aujourd'hui donc je suis ravie d'accueillir donc plusieurs classes pour ce live pédagogique ce sont des classes qui ont travaillé donc sur l'affiche pédagogique donc réalisée avec l'institut du cerveau sur les neurosciences qui s'appelle à la découverte des neurosciences elles ont donc travaillé autour de contenus qui sont disponibles sur éducarté et est donc pu découvrir un peu justement les neurosciences et le cerveau donc on a la classe donc de première STAV du lycée agricole de Tourville de madame Mocor celle de seconde du lycée fêche d'Ajaccio avec madame Marc Angélie la première ST2S du lycée Cocteau de Miramas avec mesdames Godefroy et Ramiro la seconde du lycée Monet de Cognac avec monsieur Chocot et la seconde aussi du lycée Monet de Mortagne Perche avec monsieur Belloc et enfin une classe de Villers-les-Nancy au lycée Stanislas je précise qu'on a aussi donc une classe qui est observatrice qui est dans un INSP donc un INSP c'est un institut donc de formation pour les futurs enseignants et qui assistent en fait à la rencontre pour vraiment un peu en apprendre davantage sur les neurosciences et voir comment ce type d'événement peut se dérouler avec avec les élèves et il y a madame Marc Angélie qui me précise que la classe de terminale HGGSP donc en option du lycée Fêche est également présente. Côté Institut du cerveau on aura donc avec nous Brian Silveira qui est chargé de projet pédagogie numérique à l'Institut du cerveau et qui est notre principal interlocuteur dans le partenariat avec EduCarté et on a donc monsieur Jacobo Sitte qui est donc chercheur en neurosciences qui est donc à l'Institut du cerveau pour faire ses recherches et qui est donc à l'Institut du cerveau pour faire ses recherches et qui est donc à l'Institut du cerveau pour faire ses recherches. Il travaille en particulier sur le thème de la conscience mais il va nous en dire plus dans quelques instants. Du coup place à l'Institut du cerveau pour ce démarrage donc de séance. Je vous laisse du coup Brian et Jacobo un peu introduire la séance et faire une petite présentation pendant environ une quinzaine, dizaine, quinzaine de minutes aussi du travail que vous menez à l'Institut du cerveau. Merci beaucoup. Mon nom c'est Jacobo Sitte, je suis directeur de recherche ici à l'Institut du cerveau et l'Institut du cerveau. Je ferai en principe une petite introduction de notre institut, des différents programmes sur l'Institut et une très courte présentation de mes recherches. Nous sommes à Paris et l'Institut du cerveau c'est un bâtiment dans l'hôpital Pitié-Saint-Pétrière et l'objectif de l'Institut c'est de travailler sur toutes les pathologies, toute la compréhension du fonctionnement du cerveau et des maladies du cerveau. Et l'objectif c'est de chercher, c'est-à-dire comprendre, trouver ce qui se passe et guérir ces différentes maladies du cerveau. Dans l'Institut nous avons un écosystème de différents types de structures, de structures de recherche avec à peu près 700 chercheurs, dans cinq équipes, des plateformes qui aident à la recherche, un centre d'investigation clinique, c'est-à-dire des patients qui viennent à l'Institut pour faire des traitements expérimentaux. Et avec aussi un partenariat très fort avec l'hôpital, que l'hôpital c'est un des plus grands hôpitals d'Europe, qui est un leader mondial sur les maladies du cerveau. Nous avons aussi en partie associé à la formation, formation d'étudiants de médecine, de chercheurs, et nous avons différents programmes de formation comme la Open Brain School, ou aussi les Brain B que je parlerai après. Et finalement, nous avons aussi un lien important avec l'entrepreneuriat. Donc, il y a beaucoup de recherches ici à l'Institut qui arrivent à l'étape de maturité et qui permettent de faire un start-up, un développement commercial. Et donc, nous avons un incubateur dans les sens de l'Institut pour développer cette petite start-up qui sort de l'Institut. Je parle un peu avec le concours France Brain B. Dans le contexte de l'éducation, notre motivation d'éducation à différents niveaux, au niveau universitaire, au niveau des tests médecines, etc. Nous avons aussi des programmes pour des élèves en lycée. Et l'objectif, c'est de motiver l'étude en neurosciences. Et nous avons un set de concours qui s'appelle France Brain B. L'objectif, c'est un concours national sur la neurosciences. Cette année, la date sera le 26 mars 2022. C'est pour les jeunes et les lycéens. Ça va être ici, à Paris, chez nous. Et les gagnants de concours tous les ans, c'est les représentants français sur l'International Brain B que cette année, c'est particulièrement aussi en France. Nous sommes les hosts pour l'International Brain B que ça va être en mois de juillet 2022. Mais, par exemple, en 2019, avant la pandémie, on était en Corée avec un représentant français. Et donc, l'objectif, c'est de maintenir ça sur le temps et de continuer à voyager avec les différents champions français. Bon, les concours, il y a différentes structures sur les concours. Il y a des QCM sur plusieurs thématiques de la neurosciences. On pousse sur la partie neuroanatomie, neurohistologie. Et en partie, c'est très intéressant, on joue le rôle des médecins. On présente les conditions d'un patient. Et c'est le rôle de l'élève de comprendre et d'identifier la maladie de cette passion et d'identifier potentiellement la meilleure stratégie thérapeutique pour lui. Et finalement, il y a un parti, je vais partir. Voilà. Si vous voulez plusieurs informations sur ça, il y a aussi un e-mail pour nous contacter, pour venir. Il y a toujours l'inscription sans son ouverte pour nous rejoindre cette année dans les concours. Et voilà. Et maintenant, c'est le moment que je parle un peu sur ma recherche. Moi, j'ai dit, je suis jacobocite. J'ai une formation un peu double. J'étais médecin à la base, je suis psychiatre. Mais au moment que j'ai fini ma formation comme psychiatre, je disais, peut-être qu'on avait besoin de plus d'analyse quantitative sur les données. Donc, je fais un test en physique. Donc, je fais un parcours un peu interdisciplinaire. Je suis enchantant à la base. Donc, je fais tous mes études en chantine. Et donc, je fais un parti de médecine, un parti en physique. Et en fonction de tous ces différents éléments, quand je suis arrivé en France en 2010, j'ai décidé de commencer à travailler sur la conscience. Et qu'est-ce que c'est la conscience ? Qu'est-ce qu'on travaille quand on travaille sur la conscience ? Il y a différents aspects qu'on peut parler sur la conscience. Le premier aspect, c'est l'idée de la continuité conscience. Dans cet exemple ici, vous voyez un train. Et peut-être, vous voyez le train qui rentre dans la station. Et peut-être, vous voyez le train qui sort de la station. Mais par contre, le stimulus, l'image, ça ne change pas. L'unique chose qui change, c'est dans notre cerveau. Des fois, on voit le train dans une direction. Des fois, on voit le train dans l'autre direction. Et quand j'ai l'intention de comprendre le contenu de la conscience, de votre conscience, chaque conscience individuelle, pour chaque rendez-vous, je dois vous demander, est-ce que vous voyez le train dans une direction ? Est-ce que vous voyez le train dans l'autre direction ? Sinon, je n'ai pas la forme de déterminer exactement le contenu de votre conscience. Et donc, quand on étudie tous les contenus de la conscience, on essaie de répondre à des questions comme si telle personne est consciente de le stimulus, comment elle est consciente de tel stimulus, quand elle est consciente de tel stimulus ou non. Et pour étudier ça, on utilise des solutions visuelles comme celui ici que je vous montre, des images subliminales, des pathologies comme la négligence, etc. Donc, il y a différentes stratégies pour ça. Et l'unique façon pour moi de comprendre comment, si vous voyez le train dans une direction ou l'autre, c'est d'avoir votre réponse. Que vous me disez, je vois le train dans une direction, je vois le train dans l'autre direction. Et ce que je fais dans cette condition-là, c'est d'enregistrer l'activité cérébrale dans une condition, dans l'autre, et je compare l'activité cérébrale dans une condition ou l'autre. Par contre, il y a un autre domaine qui s'appelle le domaine de l'état de la conscience. Et ici, pour moi, ce n'est pas important, spécifiquement si vous êtes en train de regarder le train dans une direction ou l'autre. Pour moi, c'est important de savoir si vous êtes conscient de le train, si vous êtes conscient qu'il y a un train ou non. Parce que ça peut arriver que vous êtes conscient de tout le train, que vous n'avez pas la capacité d'être conscient de le train. Et ça arrive pour chacun de nous, ça arrive tous les jours. Par exemple, quand nous dormons, on perd la conscience du monde extérieur. On n'est pas conscient du monde extérieur. Donc ici, notre forme pour étudier, c'est étudier la capacité de réponse. C'est-à-dire la capacité des personnes de me dire, oui, je suis conscient. Oui, j'étais conscient du monde extérieur. Moi, j'étais conscient de ce qui se passe autour de moi. Donc, un domaine que je peux utiliser pour étudier cette question, c'est le sommeil. En notre domaine, c'est l'anesthésie, par exemple. L'anesthésie aussi, on perd la capacité d'être conscient du monde extérieur. Et finalement, le dernier espace qu'on utilise, c'est un espace qu'on appelle les troubles de la conscience. Et les troubles de la conscience, vous avez écouté parler du coma, d'état de gétatif, d'état de conscience minimale. Ils sont tous conditions pathologiques dans lesquelles un patient a un trauma sur le cerveau et il tombe sur un coma. Il ne se réveille pas. C'est comme un état de sommeil que la personne ne peut pas réveiller. Des fois, avec un peu de traitement, il arrive à être conscient, il arrive à regagner la conscience. Mais des fois, il reste en son situation intermédiaire. Et pour nous, pour nous, médecins et pour nous, chercheurs, c'est très important de savoir si la personne est consciente ou non. Donc, cette question, c'est en même temps fondamentale et appliquée. Pourquoi fondamentale ? Parce qu'avec ce type de passion, cette question, je peux essayer de répondre à la question comme quoi c'est la conscience, comment la conscience marche, où c'est la place de la conscience dans le cerveau. Ce sont des types de questions fondamentales. Mais en même temps, en développant des outils pour déterminer si la personne est consciente ou non, on peut déterminer si un personne en particulier, un patient en particulier est conscient ou non. Et donner ce type d'information aux médecins qui traitent les patients, aux familles et autour des patients. Et comment on peut étudier l'activité cérébrale et répondre à cette question ? Bon, pour ça, on utilise des méthodes qu'on appelle méthodes de neuroimagérie, c'est-à-dire, on utilise des méthodologies pour enregistrer l'activité cérébrale. Et ça a beaucoup évolutionné les dernières années. Dans cet esquema, je vous montre deux axes. Dans l'axe Y, il y a la taille de l'activité cérébrale que je regarde. C'est soit la taille autour de tous les cerveaux, là-haut, ou la taille au niveau des synapses, des dendrites, des choses très petites. Donc, taille grande ou taille petite. Et dans l'axe X, c'est le domaine du temps. Donc, c'est des choses qui passent très rapidement ou des choses qui passent très lentement, lors des millisecondes ou lors des mois, années, etc. Donc, en fonction de si je regarde des choses qui passent à la taille de tous les cerveaux rapidement, j'utilise certaines techniques. Si je voulais voir des choses qui passent à la taille très petite, mais de manière lente, j'utilise un autre type de technique. Voilà. Donc, ici, pour mes études, j'utilise surtout les choses à la taille de tous les cerveaux et à la taille et à l'échelle temporale très rapide. Donc, j'utilise une technique qui s'appelle électroencéphalographie, qui est l'activité électrique sur le cerveau. Je vous montre un exemple de mes résultats, un résultat très intéressant, qui montre que dans cet espace d'interaction d'informations qui va de son air du cerveau à l'autre, on a démontré en 2014 que si le cerveau partage d'informations entre différents serres de manière efficiente et de manière suffisante, la personne est consciente. Mais si le cerveau ne se communique pas entre différents serres, la personne n'est pas consciente. Donc, on a développé une nouvelle technique pour mesurer la quantité d'informations partagées entre les différences cérébrales et on a démontré que cette partage, cette capacité de partager l'information, c'est très important pour la conscience. Et voilà, donc, la définition de ma dernière slide, c'est pour montrer que ma recherche ne s'arrête pas à dire voilà, ça, ça peut marcher. Bon, on a développé un start-up avec les l'aide de l'Institut qui a l'objectif de partager ce type de outils avec tous les hôpitaux. Pour l'instant, nous, on a développé maintenant un serveur web dans lequel tous les médecins du monde peuvent monter les données d'un patient dans lequel il y a un doute si le patient est conscient ou non et on analyse les données de manière automatique et on donne aux médecins une réponse automatique qu'ils pourraient utiliser pour prendre des décisions pour comprendre mieux la situation des patients. Et finalement, j'ai eu un slide pour montrer la quantité de gens qui travaillent derrière ce type de résultat. J'ai montré un seul résultat de 10 ans de travail. Mais il y a une équipe dans l'Institut de cerveau mais aussi dans d'autres partenaires ici en France mais surtout à l'international. Nous avons beaucoup de collaborateurs à l'international qui collaborent tous les jours. J'ai toujours des zooms avec quelqu'un en Argentine, en Angleterre, en Espagne, en Canada, etc. Donc, c'est toujours comme ça la recherche. Et c'est pour ça que c'est très important ce réseau international pour faire notre travail. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant je suis ravi de voir votre question. merci beaucoup pour ce petit exposé passionnant, très intéressant. Maintenant, en effet, on va prendre les questions des différentes classes. Comment on va fonctionner ? je vais appeler entre guillemets chacune des classes et chacune va poser une question à laquelle vous allez pouvoir répondre tout de suite Jacobo. Il y a une chose à savoir, c'est que vous avez préparé des questions les élèves, mais vous pouvez aussi poser des questions sur ce que Monsieur Cite vient de vous présenter. Je pense que c'est intéressant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions spontanées qui vous viennent, vous pouvez les poser maintenant. On va d'abord commencer par la classe de Madame Mokor. Si vous avez une question, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Un mauvais sommeil a-t-il une répercussion sur le cerveau ? Le sommeil, c'est très important. c'est un domaine d'études depuis l'histoire de la neurosciences. Depuis qu'on essaie de comprendre notre cerveau, comprendre notre comportement, on a toujours la question de pourquoi on dort. Il y a plusieurs réponses sur ça. La raison pour laquelle on dort, il y a des raisons de nettoyage de différentes molécules du cerveau qui sont très importantes, mais aussi des effets cognitifs. C'est très connu qu'on consolide notre apprentissage pendant le sommeil. Par exemple, si vous visez quelque chose pour votre examen la veille de l'examen et vous en, ce type de choses que vous avez étudiées avant le sommeil sont consolidées et vous avez une capacité de souvenir si vous avez un bon sommeil après étudier quelque chose. Le sommeil, c'est hyper important. Je vous conseille d'avoir une hygiène sur le sommeil importante et essayer d'utiliser ça, de lire si vous avez l'intention de retenir quelque chose, de lire, de faire une petite sieste des fois et de les lire encore une fois après les siestes. Et ça, ça marche très bien pour mémoriser les choses. Merci beaucoup. La classe de madame Marc-Andeli en Corse. Alors, bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire s'il existe des exercices pour travailler la mémoire, s'il vous plaît ? Ok. J'ai bien de mentionner un peu l'importance du sommeil pour la mémoire. Le sommeil joue un rôle très important sur la mémoire. Mais je vais vous donner un autre exemple. Il y a des gens qui ont la capacité d'avoir une mémoire prodigieuse. Oui, très prodigieuse qui peut se souvenir des choses qui sont magnifiques. mais pour faire ça, il y a une technique qui s'appelle le château de la mémoire. Qu'est-ce que c'est le château de la mémoire ? Donc, si on peut mettre les choses, les différentes choses qu'on a l'intention de retenir sur un espace spatial, donc on crée un château dans notre cerveau. Donc, dans chaque chambre de ce château, on va mettre différents types de choses qu'on voulait retenir. C'est l'exercice de faire une structuration spatiale sur les choses à retenir. Donc, après, vous faites cet exercice, vous faites une association entre les différentes choses à retenir et les différentes chambres du château. Donc, après, pour récupérer ce type de mémoire que vous avez mis sur ce château, les mécanismes, les mécanismes, c'est de faire un parcours pour les châteaux, donc aller aux chambres de maths, aller aux chambres de certaines choses. Voilà, donc, de faire une structuration spatiale sur les choses que vous voulez retenir. Il y a des livres que des chambres qui sont cette magie de retenir ce type de choses qui décrivent très bien la stratégie qu'ils utilisent pour avoir cette mémorie prodigieuse. Donc, voilà, je vous invite à explorer un peu plus sur ça. Il y a beaucoup de littérature sur ça et c'est très intéressant. Mais c'est un exercice que ce n'est pas forcé. Notre cerveau, ce n'est pas un éponge. Quand on met les choses et on essaye de faire un éponge, non. notre cerveau, il est toujours en train de faire des associations, d'associer une chose avec l'autre. Et voilà, l'objectif, c'est de profiter de ce type d'association pour améliorer la mémoire, améliorer les différentes dimensions cognitives. On pourra donner des références aussi. On pourra vous contacter l'Institut du cerveau pour quelques livres peut-être de références qu'on pourra communiquer aux classes si besoin sur ce sujet. Peut-être la classe du coup de Miramas du lycée Cocteau. Bonjour. Alors moi, ma question, c'est depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Très clair. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est un long parcours. C'est un long parcours. Voilà, donc j'ai fini le lycée. Je ne dirai pas l'année parce que... Mais... Mais oui, en 95. Et après, voilà, je fais mes études en médecine. Mes études en médecine, c'est à peu près 7 ans. Après, j'ai fait un test en sciences. Ça a pris 5 ans, la test en sciences. Et après, pour tous les chercheurs, c'est très important de faire un parcours international. Donc, toute la première étape de ma formation, c'est un enchantement. On parle déjà des 12 ans, des 12 ans entre l'étude de médecine et 5 ans de la test en sciences. Je suis venu aussi en France en 2010. J'ai fait un post-doctorat. un post-doctorat, c'est une position qu'on a appris la thèse. C'est une position intermédiaire jusqu'à le moment que nous avons une position permanente. Donc, l'année dernière, on fait la recherche. J'ai fait 5 ans de post-doctorat. Et en 2015, j'ai été récluté par l'Institut national de santé et recherche médicale. C'est l'Institut national français pour la recherche en médecine en santé. Il y a un autre institut qui s'appelle CNRS et qui s'occupe de tous les domaines de la recherche. L'ISAM, c'est seulement pour la santé. Et depuis 2015, je suis un chercheur principal ici à l'Institut de cerveau, directeur de recherche depuis 2019. Donc, bref, si je compte depuis le moment que j'ai sorti de lycée, c'est déjà quelques temps, 25 ans. Mais je travaille sous ce domaine particulier de la conscience depuis 2010, 11, 12 ans. un élève qui aurait une question à vous poser au lycée Monet de Cognac. Quels sont les différents types de neurones et comment ils fonctionnent et est-ce que les neurones meurent ? OK. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de neurones. Ça change un peu sur les différents aires du cerveau, le type de neurones que nous pouvons observer. Et la première classification qu'on peut faire pour le type de neurones, c'est si ce sont des neurones excitatoires ou inhibitoires. C'est-à-dire, ce sont des neurones qui vont exciter, donc donner une réponse positive au reste des neurones ou des neurones inhibitoires. Donc, ce sont des neurones qui vont inhibir l'activité du reste des neurones. Donc, il y a un jeu entre les neurones qui excitent et les neurones qui inhibent. Cet équilibre entre excitation et inhibition, c'est très important parce que si nous avons beaucoup d'excitation, il y a des problèmes. Et si nous avons beaucoup d'inhibition, il y a des problèmes. Donc, cet équilibre très fort c'est une chose que le cerveau fait tout le temps. Essaye d'avoir une chose qu'on appelle l'homéostasis. Donc, l'équilibre entre certaines choses et certaines autres choses. Et c'est toujours important, l'équilibre. et l'autre question que vous me posez c'est si le neurone meurt et effectivement toutes les cellules meurent. Mais à la différence des autres cellules du corps, le taux de recyclage des neurones est beaucoup plus long. Ce n'est pas effectivement le cas que si, par exemple, si on fait une petite blessure sur la peau, la peau facilement pour régénérer, pour faire de nouvelles cellules et guérir. Pour le neurone, ce n'est pas le cas. Pour le neurone, si le neurone est mort, c'est très difficile de récupérer le neurone. C'est pour ça que c'est très important de faire attention, de ne pas s'engager dans l'attitude ou des choses qui peuvent faire mal au cerveau parce que le cerveau c'est vachement plus difficile à guérir. Donc, c'est très important de penser dans notre cerveau, de penser dans notre neurone et voilà. Ça, c'est le message que je voulais proposer. Merci beaucoup. Une question peut-être de la classe de M. Belloc ? En Normandie ? Ici. Voilà. Posez la question. Est-il possible de ne pas être addict aux réseaux sociaux tout en les utilisant ? Effectivement, oui, on peut utiliser les réseaux sociaux de manière non pathologique mais comme toutes les choses qui nous donnent de plaisir, c'est difficile à gérer, à retenir. sur ce plaisir. On peut entrer dans un cirque vicieux dans lequel on a besoin de plus de plaisir, plus de plaisir, plus de plaisir sur certaines choses et on rentre dans une attraction que ça peut devenir pathologique. Donc, il y a des exercices pour faire ça, d'enforcer des limites sur certaines choses, c'est important. on doit travailler aussi sur les responsables des réseaux sociaux parce que les responsables des réseaux sociaux travaillent avec ça aussi et connaissent qu'avoir certains types de choses, ça déclenche dans notre cerveau la nécessité d'avoir plus, d'avoir plus, d'avoir plus. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on demande aux personnes responsables, aux compagnies derrière les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc., d'être responsables sur le type de manipulation cognitive qu'ils utilisent pour engager, nous engager parce que même les adultes ne sont pas immunes à ce type de manipulation. Donc, voilà, comme étant comme société, on doit aussi demander des responsabilités aux réseaux sociaux. Donc, il y a en partie important à réguler les réseaux sociaux mais aussi en partie important de notre part à être conscient de notre engagement si on passe beaucoup d'heures avec les réseaux sociaux on doit s'arrêter et si on ne peut pas arrêter tout seul de demander l'aide pour s'arrêter. Écoutez aussi si quelqu'un nous dit peut-être c'est trop parce que c'est important parce qu'on perd la capacité de s'engager avec les autres en son espace normal. Aussi, la pandémie a joué un rôle énorme. On a perdu notre capacité d'interagir entre les personnes de manière écologique et normale comme avant la pandémie et les réseaux sociaux ont été là pour remplir cet espace vide. Voilà. Maintenant, j'espère que la pandémie est en train de finir. J'espère. Et si c'est le cas, peut-être que c'est le moment de regagner cet espace et essayer de laisser cet espace que les réseaux sociaux ont gagné pour revenir sur notre interaction écologique entre les personnes. On voit des questions très, très différentes. Merci beaucoup du coup de sauter d'un sujet à l'autre. Tout ça, je pense que c'est très riche et en même temps, ça reflète aussi toutes les interrogations que les élèves ont autour du cerveau. On va prendre du coup la question maintenant du lycée Stanislas à Villers-Lénoncy. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent avoir un impact sur l'attention et sur la vigilance ? Bon, effectivement, c'est le cas. Oui, oui, effectivement, il y a beaucoup de médicaments qui pourront avoir un effect sur l'attention et tous les médicaments qui sont ce type d'effet sont indiqués sur la voie de médicaments. Vous voyez qu'il y a une petite voiture sur les médicaments avec un jaune, rouge, etc. Et cette indication, ça nous détermine si notre attention, notre vigilance a pu affecter pour ce type de médicaments. et il y a beaucoup de médicaments, médicaments pour la rinite, médicaments de type pour l'anxiété, médicaments, évidemment, les médicaments pour s'interromir qui sont très importants et qui sont très importants à prendre attention pour modifier notre comportement, pas prendre en voiture si on prend ce type de médicaments, pas conduire, c'est-à-dire pas utiliser une machinerie dangereuse si on utilise ce type de médicaments. Il y a beaucoup d'interactions de ce type qui sont importantes à prendre en considération et je vous conseille que quand vous vous prenez un médicament, que vous discute effectivement avec votre médecin ce type de choses. Est-ce que ce type de médicaments ça me peut affecter sur l'attention, sur la vigilance, etc. et discutir ça et potentiellement modifier notre comportement en fonction de la médication qu'on doit prendre. Merci. On va reprendre du coup une autre question du coup d'une classe. Est-ce qu'il y a une classe qui n'a pas encore posé de questions ? Si oui, du coup, c'est le moment et sinon on repart au lycée agricole de Tourville. Oui, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est en fait qu'une addiction au niveau du cerveau, comment ça se met en place, comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est un domaine très large et je ne travaille pas sur ce domaine. Je voulais peut-être donner deux, trois lignes et après peut-être donner des éléments pour que vous continuez à travailler. Donc, je vous disais, notre cerveau, il est toujours en train de faire une association entre quelque chose qui se passe à l'extérieur ou quelque chose que je fais et les résultats. Oui, les résultats obtenus. l'addiction 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 à quelque chose, ça peut être une drogue, ça peut être des ressources sociales, ça peut être différents types de choses, la nourriture, nous peut donner des plaisirs. pour certaines personnes, ils ont un plaisir important sur certains types de stimulus. Donc, notre cerveau, il va faire une association très rapide entre j'ai fait telle chose et ça me donnait beaucoup de plaisir. J'ai fait telle chose en la dernière fois et ça me donnait beaucoup de plaisir. Donc, il fait une association super forte entre ces deux choses. Donc, sortir de cette association, cette association forte et inflexible, c'est l'addiction. Donc, éventuellement, pour casser cette association, on doit faire beaucoup de travail. On doit faire que le cerveau réponde que cette association n'est pas bénéficieuse pour lui. Il fait des associations plus longues ou des interactions pour cette association. Donc, l'objectif, c'est de casser cette association. Pourquoi on est addict à certaines choses? parce que notre savon a fait une association hyper forte entre je mange et je me sente heureuse. Voilà, et après, un fois, un autre fois, on devient addict à des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Même chose avec les réseaux sociaux, avec les drogues, etc. Donc, il y a des mécanismes un peu similaires entre les différents types de sources d'addiction. et pour ça, il y a un neurotransmisseur qui est très important qui s'appelle la dopamine. La dopamine, elle est derrière notre happiness, notre bien-être. Donc, voilà, l'objectif du cerveau, c'est toujours de remonter la quantité de dopamine. mais si on fait ça, on peut oublier le reste du monde et on rentre dans une situation très pathologique et très négative pour notre corps, pour notre cerveau. Donc, voilà, c'est à travailler beaucoup sur l'addiction, travailler comment on rentre dans une addiction et éventuellement, si nous sommes déjà dans une addiction, comment éventuellement apprendre à sortir. Merci beaucoup. On va poser la question suivante. On y va. Quels sont les effets des ondes électromagnétiques sur le corps immédiatement ? Ok, bon, la question, c'est super intéressant, c'est, c'est, mais on doit dire les champs électromagnétiques pourront être en puissance bas, en puissance intermédiaire ou en puissance super forte. Oui. Avec la plupart des choses qu'on interagit tous les jours, par exemple, notre téléphone ou les réseaux électriques autour de nous, l'interaction avec notre corps, c'est presque absolument négligeable. il n'y a rien qui nous affecte sur notre cerveau ou sur notre corps. Évidemment, si on a le téléphone collé à notre tête 24-7, il peut y avoir quelques types d'interactions, mais il n'y a rien reporté spécifique sur ce type de radiations qui nous affecter. Avec des radiations plus puissantes, radiations qui peuvent être ionisantes, ce type de radiations peuvent éventuellement faire des modifications sur les molécules, modifications sur les structures chimiques de notre corps. Ça, c'est notre histoire. Ça, ça peut être notre histoire. Ça, ça peut effectivement modifier les molécules, modifier la biologie et avoir des effets nocifs sur notre corps. Il y a un exemple de ça, un exemple très simple de ça, c'est les rayons solaires. Les rayons solaires pendant l'été, si on ne prend pas de protection pour la peau, si on est exposé au soleil à l'heure de midi, ce type de radiations peuvent générer des cancers sur les peaux. ou générer des cancers sur les autres parties du corps. Et on doit rester très, très, très attentif sur ça. Donc, ce n'est pas la même chose. La basse puissance, les appareils électroniques, etc., le soleil, la radiation nucléaire, etc. Donc, ce n'est pas la même chose. En intermédiaire, il y a des choses qui sont intéressantes. On utilise la radiation, pour exemple, pour faire de l'imagerie. quand on fait un radio sur le corps pour voir si on osse le bien ou le casser, c'est utile parce qu'il l'utilise pour faire un diagnostic. Mais ça peut faire mal aussi parce que si on fait beaucoup de radios, ça peut affecter aussi. Voilà. Donc, c'est une chose à avoir de l'attention, mais aussi ne pas avoir un peu pas justifié. Ce n'est pas des gens qui disent voilà, il y a les câbles électriques qui passent à côté de moi, etc. Il n'y a rien pour l'instant qui ne peut dire que ce type de radiation, ça nous affecte. Merci. On va prendre la classe d'injection. Bonjour. Pourquoi le stress permet-il à la fois d'accentuer la concentration et la réussite, mais en même temps de diminuer les connaissances et les réactions ? OK. Le stress, c'est une question importante. C'est un mécanisme de notre corps pour réagir, pour réagir au monde extérieur, aux demandes de mon extérieur, antérieur, etc. C'est un mécanisme adaptatif. Donc, ça nous permet de réagir en situation difficile, en situation éprouvante, en défi. Si on pense dans les animaux, ils sont de stress aussi. Il peut y avoir un prédateur qui arrive, il y a de stress, parce qu'en fonction de la réponse, s'il reste ou s'il court, il va survivre ou non. Donc, ça, c'est une situation stressante pour l'animal. Donc, nous, nous sommes des animaux aussi. et cet stress, c'est une réponse adaptative aussi dans une autre situation. Pour nous, le stress, par exemple, c'est l'examen de l'animal, l'examen des maths, etc. Comment on réagit à cette épreuve, à ce défi. Et le stress, ça peut être adaptatif. Ça nous peut permettre, par exemple, de se focaliser, de prendre l'attention sur certaines choses, de nous occuper sur des choses que notre stress. Mais en même temps, le stress, comme toutes les choses que j'ai parlé avant d'homéostasis, si le stress, c'est beaucoup, c'est trop fort pour certaines situations, ça ne peut bloquer aussi. Ça peut arrêter certaines fonctions, ça peut modifier toutes les balances entre différents types de processus dans le cerveau et dans le corps. Donc, c'est important de gérer le stress aussi, de récomprendre ou d'essayer à faire un peu d'analyse qu'est-ce que c'est la source de notre stress. Si le niveau de stress est justifié ou non pour la tâche à faire, pour le défi derrière nous. Et éventuellement, si on sent que le stress est trop fort pour nous, c'est trop fort pour certaines choses, de demander l'aide, de parler de ça avec les personnes dans votre école, dans votre famille, votre médecin. Parce que si on a beaucoup de stress, ça peut affecter dans différents niveaux, le niveau immunitaire, au niveau du cerveau, beaucoup de niveaux. On peut rentrer dans une situation de dépression, si le stress est très fort, on peut éventuellement déclencher une dépression qui sont des choses à éviter. Donc, voilà, je vous dis, le stress, c'est, dans un certain niveau, c'est normal, c'est important d'avoir le stress, c'est important d'avoir des peurs aussi, de certaines choses, parce que ça nous permet d'avoir une réponse adaptative à la vie. mais si c'est trop, trop de stress, trop de peur, ça devient pathologique, ça devient un problème à traiter, à parler, à essayer de guérir. N'hésitez pas à nouveau, je le redis, merci beaucoup du coup pour vos réponses super flexibles à toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions aussi que vous n'aviez pas préparées et qui portent spécifiquement sur la conscience et les travaux de recherche de monsieur Cite, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment le moment aussi pour explorer des nouveaux univers et des choses que vous avez peut-être découvertes aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas grave, mais je tenais juste à resouligner ce point. Du coup, on va prendre la question de madame de la classe de première du lycée de Miramas. Bonjour, est-ce qu'on peut guérir ou est-ce qu'il existe des solutions contre les maladies neurologiques ? C'est une question très intéressante. Historiquement, la neurologie, c'était un domaine très difficile parce qu'il n'y avait pas de solution pour la plupart des maladies neurologiques. Aujourd'hui, l'année 2021, ce n'est pas de tous les cas. Ce n'est pas de tous les cas. On a beaucoup avancé et il y a beaucoup de traitements maintenant pour la bonne quantité de maladies neurologiques. parler des maladies neurologiques en général, c'est difficile parce qu'il y a différentes maladies neurologiques et pour ce temps, il y a des solutions complètes. Il y a un traitement que vous êtes capable de guérir complètement. Pour les autres, il y a des traitements qui peuvent améliorer la situation et prolonger et arrêter l'avancement de la maladie. et pour certaines autres maladies, il n'y a pas de solution pour le sang. Mais l'objectif de l'Institut, c'est de travailler sur ça. Ce n'est pas nous sur le monde, ce n'est pas l'unique dans le monde. Sur ça, il y a la croissance des recherches sur la neurosciences. C'est hyper important. Sur tous les mondes, il y a des instituts comme les nôtres qui ouvrent toutes les années. On travaille beaucoup sur les domaines et je suis très optimiste sur le développement des traitements pour les différentes maladies neurologiques pour les années à venir. La réalité, c'est que l'âge de la population mondiale augmente énormément tout le temps. l'âge médian de la population mondiale en les années 80, c'était beaucoup plus bas que maintenant et maintenant, comme nous sommes plus vieux en général, il y a beaucoup plus de maladies neurologiques. Il y a beaucoup d'investissements sur le développement des traitements, des diagnostics, des traitements et je suis très optimiste sur ça. Je pense que les années à venir reviendront avec beaucoup de solutions incroyables et je suis très suspectant que ça arrive et je suis aussi très positif que beaucoup vont venir de notre institut. Notre institut travaille beaucoup sur le domaine et nous avons des équipes qui sont très, très reconnues au niveau mondial et avec des résultats très intéressants qui sont presque tous les jours. suivent les réseaux sociaux de l'Institut du cerveau et d'aller aussi sur le site de l'Institut du cerveau où il y a justement les descriptions et les avancées sur les différentes pathologies et ça s'est tout le temps mis à jour. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions ou si vous voulez plus en savoir plus de faire vos recherches sur tout ce qu'on fait et vous trouverez toujours plein de choses, plein de publications, plein de choses. Alors, deux autres questions ici, dans le chat. Alors, oui, dans le chat, on va prendre deux questions du chat. Comment prendre soin de son cerveau à part le sommeil et comment améliorer son niveau de conscience et son état d'attention ? Voilà, première question. Soin du cerveau, sommeil, c'est pas important mais c'est déjà sur la question. Deuxième point, alimentation. Notre cerveau demande une alimentation très balancée, très balancée et on doit avoir des protéines, des glucides, donc voilà. garde une alimentation très balancée, c'est très important pour le cerveau. Et le troisième point que je voulais vous dire, c'est prendre soin de votre tête. Si vous prenez un vélo, un scooter, une voiture, etc., toujours les casques, toujours, toujours, toujours de protection parce qu'un lésion, un traumatisme sur notre tête, sur notre cerveau, c'est très difficile à guérir, c'est très difficile à guérir, donc utilise toujours un casque, toujours, toujours, toujours. Et après, la deuxième question, comment améliorer notre niveau de conscience et de l'état d'attention ? Je pense qu'il n'y a pas un niveau supérieur de conscience. Au moment qu'on est conscient du monde extérieur, c'est bon, l'état est normal. L'état d'attention, c'est un exercice aussi de focalisation, etc. Le sommeil, c'est super important si on n'a pas un bon sommeil, on va avoir des petites... Ça peut arriver que notre cerveau s'endormit dans une petite partie. Donc on est réveillé, on est au-dessus du cerveau, on est assis sur la classe, etc. Mais il y a une partie de notre cerveau qui s'endorme. Une seule partie. Et cette partie du cerveau qui s'endorme, ça nous réduit notre capacité de compréhension, d'attention, etc. Et voilà, donc je reviens sur l'aspect du sommeil. Voilà, avant un sommeil, avant... Vous êtes à peu près dix-sept ans, donc dix-sept, dix-sept ans, c'est sans... Avoir minimum neuf heures de sommeil, c'est très important. Alors, vous êtes ici, de Tourville, que fait notre cerveau lors d'un coma ? Voilà, dans les comas, les comas sont une situation particulière, dans laquelle la personne est comme endormie, mais on n'a pas la capacité de la réveiller. Pas du tout. Donc, même si j'ai fait une stimulation très forte, je ne peux pas la réveiller. Et c'est une situation que le cerveau, soit lui-même, soit pour l'intervention du médecin, met la personne pour avoir une capacité de nettoyage du cerveau, de son processus de guérison. Ça ne dure pas beaucoup de temps, 400 jours, une semaine, deux semaines. Mais pendant cette période, le cerveau, il est en train de réduire l'inflammation, d'essayer de retirer les molécules nocives dans les liquides du cerveau. Mais la réalité, est-ce qu'on ne sait pas si la personne est effectivement consciente ou non du monde extérieur ? On pense que non. On pense que les personnes ne sont pas du tout conscientes du monde extérieur. Mais voilà, mon domaine de recherche, c'est effectivement de déterminer, de développer des outils qui enregistrent l'activité cérébrale pour déterminer si les réponses dans le cerveau au monde extérieur sont similaires ou les réponses de personnes conscientes. Et pour l'instant, tous les indices indiquent que les personnes ne sont pas conscientes. Et voilà, c'est un processus transitoire. On espère que la personne, le cerveau n'est en train de guérir, de réduire l'inflammation. Des fois, les médecins ont fait quelque chose qu'on parle, dénomine un coma pharmacologique, on met les personnes dans un coma pour essayer que l'inflammation se réduise, les cerveaux reviennent dans une situation meilleure pour continuer les traitements de patients. C'est un domaine toujours très ouvert. On ne sait pas exactement ce que c'est pour la personne en coma, mais on pense pour l'instant que la personne en coma, c'est comme en train de dormir et ils ne sont pas conscients et ils sont en train effectivement de guérir les cerveaux pour des questions métaboliques ou des inflammatoires. Merci beaucoup. On va prendre peut-être juste une dernière, dernière question qui a été posée dans le chat par les futurs enseignants, qui ne sont pas des élèves en lycée, mais qui seront des futurs enseignants. face au fatalisme de certains élèves du type « j'ai toujours été nul en maths », on avance la notion de plasticité cérébrale. Pouvez-vous préciser cette notion ? La notion de plasticité cérébrale, c'est que notre cerveau a un dessert qui soit spécialisé pour certaines choses. Mais avec l'exercice, avec le travail, on peut faire que certaines airs du cerveau répondent à faire des autres choses similaires. Il y a un exemple très intéressant par exemple, notre cerveau, l'évolution de notre cerveau c'est des millions d'années. Oui ? Par contre, la lecture, l'écriture, les graphismes, etc., ils sont quoi ? 3000, 5000 ans, pas plus que ça. donc on ne peut pas penser que notre cerveau était prêt à la lecture depuis des millions d'années. Donc, il y a un air dans le cerveau qui était recyclé, qui était préparé pour faire des autres choses et qui commençait à utiliser pour la lecture. Oui ? Donc, notre cerveau était tout le temps en train de recycler des airs pour une tâche qui est maintenant c'est importante pour nous. Donc, si on peut faire ça, si notre cerveau peut recycler un air de cerveau que c'était important pour comprendre les schémas, comprendre comment arriver à la maison, pour maintenant faire la lecture, éventuellement, on peut faire la même chose pour des autres choses qu'on pense qu'on n'ait pas à la capacité, mais la réalité c'est que notre cerveau est assez plastique et assez flexible pour se restructurer pour refaire des choses. Il y a autre chose importante dans cette idée fataliste et suscite toujours une nulle de certaines choses ou l'autre, c'est d'essayer de comprendre que sur notre cerveau nous avons une carte, une carte du monde, une carte de nous, une carte des choses qu'on peut faire, si nous sommes capables de faire, les choses que nous ne sommes pas capables de faire, une carte pour décrire les autres, une carte pour décrire le monde. Mais les cartes ce n'est pas le territoire. Les cartes ce n'est pas effectivement notre vraie capacité. Notre carte de l'autre personne ce n'est pas l'autre personne. Donc, quelque chose que des fois on doit apprendre c'est de modifier cette carte. On ne peut pas modifier le territoire, mais on peut modifier les cartes. On peut modifier notre représentation du monde. Donc, ça c'est l'exercice à faire. L'exercice à expliquer aux élèves, à expliquer à la personne qu'on travaille que le problème peut-être c'est dans la carte. Donc, on va modifier la carte. On va modifier votre représentation du monde. Comme ça, la représentation c'est plus flexible, plus adaptée, etc. C'est un exercice très utilisé en psychologie aussi, psychologie comportamentale et cognitive et qui fonctionne très bien. Et que ça peut fonctionner aussi très bien dans le domaine de l'éducation. Un très, très, très grand merci à l'Institut du cerveau, à vous, Monsieur Cite, à Brian Silveira aussi, à toutes les classes qui ont participé du coup à ce live pédagogique ce matin. On espère donc très fortement que vous avez apprécié, que c'était un moment vivant malgré la dimension en ligne. Et on va donc vous dire au revoir puisqu'il est 10h33 qu'on vous a eu pendant une heure et que vous avez probablement un autre cours ou une pause qui arrive. Donc vraiment, merci. J'ai trouvé ça personnellement passionnant et merci pour votre flexibilité à nouveau, Monsieur Cite, d'avoir répondu à toutes ces questions très variées et pour cet échange très riche. Merci aux classes pour votre participation, votre attention.